Des gestes minutieux, une passion dévorante, il faut au moins ça pour être à la hauteur de ce savoir-faire français. Derrière chaque baguette, une histoire, celle d'un artisan boulanger. La carte de ce restaurant et sa vue imprenable sur Paris font rêver, mais ses prix ne sont pas accessibles à tous les porte-monnaie. Alors, à défaut de goûter la cuisine de ce célèbre établissement parisien, traverser la rue, vous pourrez au moins grignoter sa baguette pour seulement un euro. Le boulanger de la Tour, c'est Alexis. Du haut de ses 26 ans seulement, l'artisan est chef de production depuis l'ouverture. C'était vraiment très compliqué de trouver une équipe qui veut aussi me suivre parce que c'est quand même... Je suis jeune, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de profils. Où c'était des personnes qui étaient un petit peu plus âgées. Donc d'avoir un chef un petit peu plus jeune au-dessus, c'était pas facile. Un CAP en poche et surtout pas mal de talent entre les mains. Un savant mélange qui mène Alexis rapidement au sommet. On a les yeux qui pétillent au départ. C'est vrai que quand même, la Tour d'Argent, c'est très réputé. C'est une maison quand même très prestigieuse. Au premier abord, c'était très impressionnant. Impressionnant, mais pas de quoi déstabiliser le jeune artisan. Homme de défi, il se remet en question chaque jour. Pour ses clients d'abord, mais aussi pour le chef gastronomique, Philippe Labbé. J'ai fait plusieurs tests. Il a goûté, re-goûté, re-re-goûté. Et puis au final, il a finalement approuvé. Après un petit bout de temps, mais on y est arrivé. Trois semaines pour trouver un terrain d'entente. Une nouvelle manière de travailler qu'il prend très au sérieux. C'est d'ailleurs lui qui apporte les baguettes du jour à Monsieur Labbé. Au départ, quand je lui montais le pin, c'est vrai qu'il y avait toujours ce petit stress dans l'ascenseur. On se demandait si ça allait lui plaire ou pas. Et puis dès qu'il nous disait c'est OK, on est vraiment super heureux dans l'ascenseur. C'est la joie, c'est la teuf. Parce que c'est quelqu'un de très exigeant. Donc quand il nous dit que c'est bien, vraiment c'est que c'est pas mal. Et si le résultat plaît, c'est aussi grâce à toute son équipe qui met chaque jour la main à la patte. Comme Florian, 18 ans, qui vient tout juste de terminer son apprentissage. Il voit en Alexis un exemple à suivre. C'est vraiment une source à chaque fois d'aspiration parce que réellement, il nous donne à chaque fois tous une opportunité de nous améliorer. Transmettre l'excellence d'un geste, c'est une tradition dans le monde de la boulangerie. Mais il faut aussi apprendre la rapidité, la réactivité, car la première fournée pour le restaurant doit être livrée dans les temps. Il est 11h30 pile, 31 maintenant. Donc il faut compter à peu près 20 minutes de cuisson. Et après, pour mettre en caisse, ça va nous prendre à peu près 5 minutes. Et puis le temps de monter en haut, on arrivera à peu près vers midi. Et le chef labé n'attend pas. Midi une, c'est le carton rouge. Et voilà. On est prêt à aller voir le chef. Je n'ai pas l'air sur moi. Bonjour chef. Bon ben il est beau. Merci chef. Pas de carton rouge aujourd'hui, le chef est autant convaincu par les baguettes que par son boulanger. Alexis, c'est un garçon qui a du talent. C'est un élément prometteur de la boulangerie française. C'est très important pour nous d'avoir du pain qui correspond à la qualité qu'on va donner dans les pains. Le panier vide, Alexis peut être fier de lui. Très bien pour cette fois. On verra ce soir. Espérons que ce soit pareil. Et voilà. Bien.